– Dernière séquence de l'émission, le plus calé, une série de cinq questions. Des questions auxquelles vous devez répondre par A, B ou C. Sur les ardoises, vous également à la maison, vous pouvez le faire, vous pouvez tester vos connaissances. Alors, le thème du jour, les entraîneurs ivoiriens ou étrangers qui ont exercé en Côte d'Ivoire. – Ah mais c'est trop facile pour les qualités. – On parle des entraîneurs ivoiriens ou étrangers, d'accord. Alors, on y va. Première question. Quel entraîneur était sur le banc de touche de l'ASSEC Mimosa face à Orlando Pirates en 1995 ? A, Philippe Troussier, B, Zare Mamadou ou C, Oscar Foulonnet ? – Monsieur Gailly, cachez votre adroise parce que… – Philippe Troussier. – Allez, tout le monde met B sauf Yellow. – La bonne réponse est la réponse B, oui. Feux, Zare Mamadou qui avait remplacé le Suisse Charles-Albert Rosli. Il est malheureusement passé tout près de l'exploit en Ligue des Champions. Cependant, avec lui, l'ASSEC remporte tout au niveau local. Coupe Félix ou Fouet-Boigny, championnat national, Coupe nationale et Coupe de la Fédération. – Guilou, tu n'as pas encore né. – Pais à son âme. – Oui, paix à son âme, exactement. Allez, deuxième question. Lequel de ces clubs n'a pas été entraîné par Amani Yaou ? A, la SEC Mimosa, B, la FAD ou C, le Stella Club ? – Attendez. – Le club qui n'a pas été entraîné. Attention, caché, caché. – Voilà, monsieur Gailly écrivait. – Non, on est obligé de copier l'inviteur, c'est lui qui le connaît. – J'ai entraîneur. – Ah bon, je n'ai pas copié, en tout cas. – Mettez l'ardoisse devant vous. – Ah, pardon. – Voilà, comme ça, voilà, sinon on ne vous voit pas. Réponse C, oui, Amani Yaou, pardon, n'a jamais entraîné le Stella Club d'Ajamé. Il est toutefois passé sur les bandes touches de l'AFAD et de la SEC Mimosa Club, avec lequel il a été champion de Côte d'Ivoire en 2018. La même année, il a été élu meilleur entraîneur de Côte d'Ivoire. Eh oui, allez, troisième question. Lequel de ces techniciens n'a jamais été sélectionneur ? A, Françoise Aoui, B, Akakwame ou C, la Mabamba. – Jojo, arrêtez de tricher. – Je regardais si l'invité ne le trichait pas. – Ça ne fonctionnait jamais. – L'invité ? – Oui. – Ah, d'accord. – Allez, la bonne réponse, c'est la réponse B. Akakwame, oui, il n'a jamais été sélectionneur, contrairement à Françoise Aoui et Lama Bamba, qui ont déjà dirigé le staff technique des éléphants. – Ah, mais là, t'es championne d'Afrique en 1992 en tant que joueur. – Ouais. – Akakwame. – Allez, quatrième question. Quel entraîneur a disputé la finale de la Coupe de la Confédération avec le COS Sport de San Pedro ? A, Rigo Gervais, B, Siaka Traoré, Gigi, ou C, Alain Gwamené ? – Non, moi, je ne connaissais pas, il n'y a pas besoin de me montrer. – Il est malin, Jojo. – Oui, c'est Rigo Gervais, réponse A, qui est l'artisan du formidable parcours du COS Sport en Coupe de la Confédération. C'était en… c'était en quelle année ? – Ah, là, c'est en 2014. – 2014, exactement. Cinquième et dernière question. Lequel de ces entraîneurs a remporté la Coupe des Coupes avec l'Africa Sport en 1992 ? A, Yeo Martial, B, Bonketia, ou C, Sende Ibrahim ? Oui, réponse C, le Ghanéen Sende Ibrahim qui a offert au Oyer la Coupe des Coupes en 1992. Allez, les résultats. Celui ou celle qui est le plus calé autour de la table n'est autre que… On me dit que tout le monde est gagnant, sauf Yellow. – Voilà, avec la su. – Sauf Yellow. – Eh bien, vous savez quoi ? Moi, je vous offre mon brassard de capitaine. – Voilà. – Voilà, Kéoulaï. – Ah, oui. – Yellow, voilà. Merci beaucoup. Allez, on a un petit peu de temps pour bavarder avec vous. – Il n'y a pas de problème. – Quelques minutes, à peine. Alors, certains prônent le changement au sein de la FIF, d'autres parlent d'expérience plutôt. Vous, vous penchez vers quel… Oui, vous penchez vers quoi ? Le changement ou alors, OK, plutôt quelqu'un qui aura de l'expérience ? – Ça, c'est une violente question. – Une question violente. – Moi, je pense que les trois candidats ont un projet pour le développement de notre football. Maintenant, la différence va se faire au niveau des détails. Au niveau des détails. C'est comme un match de football, vous avez de part et d'autre, les acteurs qui jouent très bien. Mais il suffit d'un petit détail, d'un petit cru qui coince et puis l'équipe a le match. Donc, je pense que les trois candidats méritent d'être président de la Fédération Yvain de football. Mais c'est une seule place. Maintenant, c'est au niveau des détails, au niveau de la présentation des projets des uns et des autres que la différence va se faire. – Oui, mais Kaya Oulahi, je vous pose une question très précise. Vous faites encore, vous jonglez là. – Le changement ou l'expérience ? C'est ça la question ? – Bien, l'expérience. – L'expérience pour vous ? – C'est ça. – D'accord. – Parce que l'adjection d'une fédération, ce n'est pas évident. Il faut avoir cette expérience-là, cette expertise-là. Mais je pense que les trois candidats ont l'expérience. Mille de rien, les trois candidats sont vraiment expérimentés. Peuvent être président de la Fédération Yvain de football. Il faut beaucoup plus quelqu'un d'expérimenté pour diriger cette maison-là qui a connu beaucoup de... les derniers temps-là, depuis 2000, combien ? Il y a eu beaucoup de fissures, il y a eu beaucoup de petits problèmes. – Bon, si vous dites expérience, ça veut dire Sori Diabate ou Idriss Diallo ? – Non, je n'ai pas cité de nom. – Non, vous avez dit expérience. – Oui, je n'ai pas d'expérience. Drogba, il a une expertise aussi dans ce domaine-là. Drogba, il vous l'a dit, il est aussi président du Phoenix à Montréal. Et il a une expertise au niveau de diriger un groupe. Aujourd'hui, il a la CAF, il a la FIFA. Donc, il a une expérience certaine. Je dis d'une expérience certaine, comme les autres. Donc, je pense que... – Vous avez besoin d'un peu plus d'expérience. Drogba, il y a expériences, mais... – Juste pour la correction, Phoenix Rising, c'est en Arizona. – Arizona, je voulais parler des choses... – En Phoenix, c'est à Macquarie. – Non, non, c'est pas à Macquarie. – Non, non, je voulais parler de l'impact de Montréal. – Exactement, exactement. Bon, on a bien compris, vous n'allez pas vous prononcer de façon officielle. Mais on n'abandonne pas. – Ok. – Rapidement, à quand la prochaine réunion des entraîneurs pour choisir le candidat ? – Vous savez, nous sommes dans une période un peu difficile, là, un peu délicate. Et lorsque le secrétaire Yoncian Alain va finir, Yoncian Alain va finir de travailler sur les différents documents, il va nous appeler pour qu'on fasse la réunion. Mais ça sera, je pense, d'ici la semaine prochaine. – D'accord, semaine prochaine. Très bien, on vous tiendra informé de ce qui a été décidé. – C'est à propos. – Allez, merci beaucoup, Kaé Oulahi. Ça va, ça s'est bien passé. – Non, ça va, ça a été un plaisir pour moi de participer à votre émission. – Voilà, merci beaucoup. On espère que vous vous êtes autant amusés que nous. Et on vous invite à nous retrouver dès demain, même heure, même endroit. Mais en attendant, n'oubliez pas, l'émission Pupolémique d'Yves Emard et de toute son équipe pour décrypter toute l'actualité Pupol. Tout ce qui fait le buzz, c'est l'heure à faire. Allez, merci beaucoup. Bisous, bisous. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada